Cet atelier préparatoire vise une meilleure représentation de la RDC à la conférence de parti à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, COP16 en Colombie. Les questions ici d'apprendre aux membres de la délégation de la RDC comment ça va se passer à la COP, quel sera l'ordre du jour, comment analyser les documents irrédatifs et comment déceler les priorités de la République démocratique du Congo afin de les défendre et de défendre les points de vue de notre pays. Sur place, une mobilisation de ressources sera faite en faveur de la biodiversité de la RDC en vue de stopper et inverser la perte de la nature. Nous avons par exemple une initiative innovante qui a été lancée par son excellence Madame le ministre de l'État, ministre de l'Environnement et de Développement Durable, laquelle concerne la mobilisation des ressources auprès des sociétés, auprès des pays, même auprès des clubs, de football et autres marques qui utilisent l'image de la biodiversité, qui utilisent l'image des animaux, l'image des oiseaux, l'image de la biodiversité dans sa diversité. Il est question de demander à ces pays de contribuer de manière philanthropique avec des moyens en vue de la protection de la biodiversité. Le partenaire financier Wild Life Conservation Society se réjouit du démarrage de cet atelier et promet un accompagnement à plusieurs axes. Le secrétaire général à l'environnement a à son tour rappelé l'historique du traité relatif à la biodiversité qu'a ratifié la RDC. Notons que le cadre mondial de la biodiversité de Kouming, Montréal, est marqué par le déclin dangereux de la nature qui menace la survie d'un million d'espèces et perturbe le quotidien de plusieurs milliards de personnes. Ces cadres comportent plusieurs cibles mondiales à atteindre d'ici 2030 pour la protection de la biodiversité. Merci. Merci. Merci.